... Mathieu Sechin est apparu pour la première fois sur l'antenne de M6 durant la 15e saison du programme Culte l'amour est dans le pré. Lors de sa participation à l'émission incarnée par Karine le Marchand, le candidat s'était mis en couple avec l'un de ses prétendants, prénommé Alexandre. Les deux hommes s'étaient ensuite installés ensemble et avaient commencé à réfléchir à de nombreux projets d'avenir. Par exemple, ils songeaient à avoir recours à une GPA afin de fonder leur propre famille. Cependant, le couple s'est malheureusement séparé, comme l'avait révélé l'ancien prétendant de Mathieu sur son compte Instagram. Aujourd'hui, on se sépare, d'un commun accord. Bon, on s'appelle tous les jours. On a vécu deux années extraordinaires, vraiment. On a fait beaucoup de voyages. Mais à un moment, Alexandre a eu du mal à trouver sa place. Je crois qu'il avait besoin d'une vie plus tranquille, moins turbulente. Il avait envie d'être stable, une vie plus classique, avait indiqué l'ancien candidat de l'amour et dans le pré dans l'émission chez Jordan sur C8. Face à l'animateur Jordan Deluxe, Mathieu Sechin avait aussi parlé de la maladie dont il est atteint, la maladie de Kadassil, note de la rédaction. De passage au sein du programme incarné par Sam Zira vendredi 17 février 2023 sur YouTube, l'ancien compagnon d'Alexandré a évoqué sans détour son espérance de vie. Mathieu, l'amour est dans le pré, si un jour, il m'arrive quelque chose, ma sœur prendra le relais si est-il une maladie très évolutive. Mon père en est mort l'année dernière. Et moi, depuis qu'on me l'a découvert, elle n'a pas du tout évolué. Je me suis construit un beau bouclier. Je vis une vie où je n'ai plus de contraintes, plus de stress. Je ne vis que ce que j'ai envie de vivre. Je vis complètement librement. Si est-il la meilleure façon de lutter contre une maladie ? J'ai la chance d'avoir une famille, notamment une sœur avec laquelle je suis très fusionnel. Si un jour, il m'arrive quelque chose, ma sœur prendra le relais. Si est-il clair, simple et net. Tout sera organisé pour ça. Si est-il pas écrit que je vais mourir demain. Rien n'est écrit. Il faut continuer et avancer, a expliqué Mathieu Séchin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada